Bonjour et bienvenue, on est de retour pour un peu plus d'aventure. Donc il s'est passé énormément d'heures, ça veut pas dire que j'ai fait grand chose, mais il s'est passé énormément d'heures. Donc déjà, si vous êtes intéressé par les avant-postes, j'ai même fait une vidéo dessus pour en gros plus ou moins expliquer comment ça fonctionnait. Donc on a des avant-postes à Valo, on a des avant-postes à Olympus, on les a reliés et tout ça entre eux. On a aussi un à sol sur la lune, on les a reliés entre eux, envoyer les ressources et tout ça plus ou moins au même endroit. Enfin pour l'instant il y a deux avant-postes qui ramassent énormément de ressources. Et ces deux avant-postes sont prêts à être envoyés autre part, donc j'attends de trouver une autre planète adéquate, on va dire. Et de pouvoir continuer mon système. Donc voilà, j'ai fait ça, ça m'a pris au moins une dizaine d'heures à faire tout ce que je fais. En gros j'ai fait beaucoup beaucoup de tests aussi, donc c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps. Mais donc on a ça, c'est dans la description, c'est dans la playlist en fait, tout est dans la playlist en fait. Tous les types de vidéos qui sont liés à Starfield, c'est toute la même playlist. Aussi donc entre temps, je suis retourné à Néon, parce que j'avais pas vu à Néon, en fait on peut acheter des Neurotac, Boost, Com et tout ça. Ça augmente de 15%, donc ça c'est les niveaux 3, ils sont assez chers, je crois que c'est quasiment 10 000 là. Donc provocation, diplomatie ou intimidation. Donc nous on va prendre intimidation, parce qu'on a aussi l'uniforme de vigile. Donc ça fait 20% en tout. L'intimidation c'est ça. C'est ça, vous pouvez forcer un PNJ ciblé de votre niveau ou inférieur à s'enfuir pour une dirée limitée. Alors je pense que ça on l'a pas. Même si on a les pourcentages en fait on l'a pas, parce que je pense qu'il faut débloquer en gros entre parenthèses l'habilité. Et je crois que c'est ça du coup. Donc ouais, il faudrait débloquer ça. Il faudrait débloquer ça, ce serait pas mal intimidation. On a d'autres choses qui est pas mal, il y a diplomatie, il y a provocation. Et provocation ça permet d'envoyer des ennemis, en fait tuer ses propres ennemis. Ouais, c'est pas mal. Mais intimidation, je sais pas, ça va bien avec mon perso, donc je dirais pas non pour intimidation. Mais c'est pas vraiment le plus important. Aussi, tiens, j'ai pas fait la progression des modules d'avant poste, ça il faudrait que je le fasse, il faut que j'y pense. On a ça qui a avancé, on a pilotage, ça y est, j'ai classe B. Et j'ai trouvé un vaisseau classe B pendant que je faisais mes avant poste et tout ça, donc je l'ai volé. Je crois que ça s'appelait le rapière. Je crois que c'est le rapière. Du... Mais en tout cas, la base, du coup, c'était donc un B, parce qu'il avait un réacteur B. Donc c'est une classe B et c'était le rapière, donc je l'ai changé, je l'ai un peu modifié. Honnêtement, il ressemble plus vraiment à ce qu'il était. Il y a les moteurs, genre ces deux moteurs étaient là d'origine. J'en ai rajouté un en plus, donc on a une bonne poussée et tout ça. J'ai rajouté les cargos, donc on est à 2509, parce qu'aussi j'ai pris l'habilité... Oui, j'ai pris une compétence pour augmenter la cargaison. Comme ça, on pourra, genre, baisser le poids du vaisseau tout en gardant une bonne cargaison, ça aussi c'est important. Donc il y a ça. Je suis allé, donc, re-récupérer mes soutes de blindés. J'en ai pris deux, je ne sais pas trop si c'est vraiment bien ou pas. Enfin, je ne sais pas si c'est utile d'en avoir plusieurs, enfin bref, j'en ai pris deux. Et j'ai pris aussi des brouilleurs, j'en ai mis deux. Donc on a deux fois les brouilleurs. Je suis allé aussi à une autre planète, en fait, pour trouver des parties de vaisseau, des pièces de vaisseau. Et genre, par exemple, là, de taillot, là, ils font des composants, en fait, de supports pour armes. Donc on peut mettre des armes là, là-dessus. C'est vachement sympa. Nous, pour le moment, là, genre, à Jameson, il n'y a que... Ah, attendez. Ah ! C'est chiant ce système, honnêtement. Structure. Il n'y a que le support d'armes horizontales, en fait, où vous pouvez en mettre un sur l'autre, là. Et c'est que sur les côtés. Donc ça, je trouvais ça cool d'avoir ces supports-là. Donc j'en ai pris quelques-uns, juste pour l'avoir. Là, vous avez les supports, la double. J'ai gardé les pieds, parce qu'il y en a beaucoup plus. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Les armes, donc, ce sont des classes B. Donc on a des lasers. On en a quatre, exactement. Donc pour les armes, j'ai voulu faire des tests. Vu qu'on a un classe B, en fait, on peut débloquer pas mal de choses et on peut utiliser pas mal de choses. Donc pour les lasers, en fait, j'en ai quatre, comme ça, en croix, en gros. C'est marrant quand il tire. C'est vachement marrant. Je vous montrerai après. Donc c'est pareil pour le dégâts coq et bouclier. Par contre, la portée, c'est 3300. Donc c'est des gros lasers qui tirent de super loin. Alors après, on peut avoir mieux en termes de dégâts, que ce soit coq ou bouclier. Mais les deux en même temps, c'est toujours un peu plus bas. C'est normal, en gros, c'est des dégâts absolus. Donc on n'a que 23, mais voilà, on en a quatre. Ils tirent vite et ils tirent loin, surtout. Après, maintenant, j'ai classe B. Donc j'ai accès au silencieux, un peu plus puissant. Donc on est à 45 d'électromagnétique. Donc j'en ai mis deux, comme ça. Donc ça, ce sont mes armes principales. Donc en 1 et en 2. En gros, clic droit et clic gauche. Et après, je me suis dit, on va tester un truc et c'est ça. Ça, ça m'a coûté super cher. C'est presque à l'un. Ouais, c'est presque à l'un. Ou je crois que c'est peut-être un peu plus, normalement. Donc, classe B, porté 3850, donc c'est énorme. Et c'est coq et bouclier, pareil. Donc du coup, vous n'avez pas vraiment besoin de différencier les différents types de dégâts. Et ce sont des tourelles, en fait, donc automatiques. Alors, je n'ai pas encore testé le vaisseau en combat. Je n'ai pas trouvé d'ennemis, sur le coup, après l'avoir eu. Donc du coup, je ne sais pas vraiment ce que ça va nous donner. S'il faut, ça va être de la merde complète et on va se faire tuer en 3 secondes. Donc ça peut être ça. Mais voilà, donc j'ai mis ça, j'en ai 4, j'en ai 2 de chaque côté. Et ça, ce sont mes armes en 3, en fait. Du coup, en 3. Et du coup, vu que c'est automatique, je pense mettre genre un seul cran. Et elles vont tirer automatiquement dès qu'on cible, dès que l'ennemi, en fait, passe sur les côtés. Donc ce sont les armes de côté, ça. Donc ça, c'est sympa, si on va dans armes. Jamison, je ne sais pas s'ils en ont. Oui, Jamison, ils en ont, par exemple. Genre là, par exemple, on a touré la canne automatique. Cadence de tir 5, ça tire extrêmement vite et tout ça. Il y avait plein de trucs que je voulais tester, en fait. Mais c'est vrai que d'être limité à 3 types d'armes, c'est un peu compliqué. Surtout que si, par exemple, on met différents types de canons sur les côtés, du coup, ça compte comme 2 types d'armes. À un moment, j'ai mis genre des canons laser avec, pas avec tourelle, c'était canon laser avec laser à impulsion ou laser avec, ouais, canon automatique. Donc c'était physique et énergie, en gros. Et du coup, ça ne marche pas parce que ça fait 2 types d'armes. Donc du coup, on est un peu bloqué par ça. Donc ça, c'est un peu le mauvais côté du jeu. Vous êtes vraiment limité à chaque fois par 3 maximum. Mais bon, il faut jouer avec ça, c'est pas grave. Donc voilà, du coup, on a 3 types. Donc ça, c'est pour moi qui les dirige. Donc le laser, enfin le rayon, plus le silencieux électromagnétique, là. Et après, on a en troisième ça. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Pour le bouclier, on a un gros, gros bouclier. On a celui-là. Donc celui-là, c'était le plus cher. C'était 45K, je crois, un truc comme ça. De Vanguard, 1450 de bouclier. Par contre, il y a beaucoup de puissance. Donc j'étais en train de me demander, par rapport au bouclier, est-ce que c'est bien d'avoir des grands boucliers ou alors des plus petits qui demandent moins de puissance ? Parce que là, en théorie, celui que j'ai, par exemple, il demande 14 de bouclier, je crois. Et du coup, pour avoir 1400 et quelques. Là, il demande moins de bouclier. Enfin, il demande moins de puissance, mais ils ont aussi moins de bouclier. Donc le mettre à 100%, c'est plus facile. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas, c'est un peu... Tout va être géré vraiment par la puissance du moteur, quoi. Une fois que vous commencez à utiliser des choses lourdes. Donc bon, j'avais un peu des tests à faire. Donc il faudrait que je fasse des tests. Sinon, on est bien en mobilité. On est à 64, une bonne vitesse de pointe, ça va. On a pas mal de coques. On est à 800, plus de 800. Et 1450 de bouclier au max. Donc je pense que c'est pas mal. Et on a beaucoup de fuel aussi, 290. Donc ça, c'était ceux de base sur le vaisseau rapière. Après, j'ai un peu changé son look, évidemment, beaucoup même. Mais voilà, il reste plutôt joli. Oui, le dessus est un peu plat, par contre, je trouve. Le dessus est un peu plat, mais ça va pour ce qu'il y a à faire. Et l'intérieur est sympathique. C'est en gros, c'est en T, on va dire. Vous rentrez genre vers ce côté-là. Vous allez dans le premier module. Après, il y a un deuxième module. Et après, il y a des modules, en fait, sur les côtés. Donc c'est sympa. Vous voyez, module là, module, module en dessous. Et module ici. Pas ici, exactement. Non, ici, exactement. Donc c'est assez sympa. Donc du coup, il y a 4 modules d'habitat. Je ne sais plus ce que j'ai mis. J'ai mis module, poste de contrôle, comme d'hab. Même si pour nous, ça ne nous aide pas énormément pour le moment. On a espace de vie, cette fois. Donc j'ai un lié, tout ça. Espace de vie. Et après, j'ai atelier, comme d'hab. Et le lié, labo scientifique. Donc ouais, c'est plutôt cool. J'aime beaucoup le vaisseau. La gueule du vaisseau, il est plus résistant et tout ça. On devrait avoir beaucoup moins de problèmes pour combattre. Ça devrait être cool. Voilà. Il m'a coûté extrêmement cher. Genre, j'ai trouvé le classe B. Et j'ai sûrement balancé 250k dedans. J'ai quasiment plus d'argent. J'ai 40k. Super. Assam, je lui ai mis une arme assez sympa. C'est le Magpulse, je crois. La galaxie est trop bête. Parce que lui, il est physique. Il est balistique. Donc je lui ai mis ça. Au début, je lui avais mis ça. Je crois que je l'avais montré en plus la dernière fois. J'en sais rien, je ne sais plus vraiment. J'avais mis le Fury. Bon, il marche très très bien, évidemment. Mais après, j'ai récupéré ça. Et pour moi, bon, ce n'est pas top. C'est des dégâts contre les robots. Et puis après, en visant. Mais surtout, c'est que je n'ai pas beaucoup de munitions. Et il tire extrêmement vite. Et voilà, je me suis dit... Je l'ai un peu modifié et tout. J'ai mis des balles en uranium appauvri et tout ça. Oui, c'est un peu abusé ce truc. Mais bon, voilà. Et je me suis dit, tiens, je vais lui donner. On va voir un peu ce qu'il fait avec. Donc du coup, c'est ce qu'on fait. Voilà, voilà. Quoi de d'autre ? Je vais vous montrer le vaisseau. L'entrée du vaisseau est nettement mieux. Parce que du coup, quand on rentre par exemple par la trappe, on fait ligne droite, en fait. On n'a pas, vous savez, d'échelle en plein milieu et tout ça comme avant. Donc là, on fait ligne droite et tout ça. Par contre, on est revenu dans ce cockpit-là. Le cockpit de Batre parce qu'il a plus de cargaison, en fait, celui-là. Après, moi, je préférais avoir un truc plus large. Mais bon, c'est comme ça pour le moment. Ce n'est pas grave. Il faut juste que je me réhabitue à trouver la soute. On est à 3509. Voilà, donc ça, c'est les ordinateurs, notre boîte. Tout ce qu'il y avait dans l'autre boîte, elle est toujours dans l'autre vaisseau, du coup. Donc ça, ça ne bouge pas. Je ne sais pas si on va les perdre au bout d'un moment. Bon, après, honnêtement, il y a beaucoup de légendaires et tout ça, je suis d'accord. Mais ce n'est pas des trucs qu'on utilisait. Ça, c'est le deuxième module, donc Habitat. Habitat, donc il y a un lit ici, donc on peut dormir. Et après, il y a des chaises, des tables et tout ça. Et après, droite-gauche, donc là, c'est laboratoire. Et là, c'est atelier. Et j'ai mis des hublots aussi, c'est cool. Ah là là, voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Ouais, je pense que le plus gros boulot, en fait, c'était les avant-postes. Donc, ouais, pour les armes, il n'y a rien de nouveau. Je crois que pour le casque, oui, j'ai préféré changer de casque. Parce qu'avant, j'avais encore le casque de Mantis. Donc j'ai pris ça plutôt. On a toujours le sac à changer. Je suis un peu lourd, mais encore une fois, c'est les soins, donc ce n'est pas trop embêtant. C'est embêtant. Quoi dire d'autre ? Oui, j'ai pris celui-là. Celui-là, il faudrait faire plus de détails. Parce qu'honnêtement, j'ai l'impression qu'il est grisé, en fait. Quand on ne regarde pas vraiment attentivement, on pourrait croire qu'on ne l'a pas pris. Mais ouais, j'ai pris celui-là, chargement. Donc on a 10% de soute. Et on arrive à 50% en tout. Donc c'est plutôt sympa, honnêtement. Ça va nous aider. Voilà, 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 voilà. Il n'y a pas grand-chose. En quête, comme j'ai dit, je n'ai pas fait grand-chose. C'était surtout des avant-postes. Et puis on est parti. J'ai récupéré des quêtes qui étaient à la loge. Donc il nous envoie, en fait, localiser des petites choses. Genre des... Des sortes de statistiques et tout ça. Analyser des choses dans différents systèmes. C'est des systèmes qu'on n'a pas vus, des fois. Genre là, par exemple. Enfin, certains, ça dépend lesquels. Genre, voilà. Il y a plein de petits trucs comme ça. Donc on pourrait visiter. Mais... Honnêtement, je n'ai pas pensé à ce qu'on allait faire. Maintenant que j'y pense, je n'ai pas pensé à ce qu'on allait faire. Un pouvoir venu d'ailleurs. On peut aller parler à Vladimir. Il y a aussi le pouvoir à Altair. Ah oui, je suis passé à Altair. Donc Altair, c'est là. Je crois que c'est niveau 20 ou 30. C'est combien ? 15. Ah, c'est que 15. On peut aller récupérer le pouvoir ici. Anomalie du scanner. Ouais, on peut aller faire ça. Ouais, pourquoi pas. On va sauter directement comme ça. Ça va vite. Et ben voilà. Est-ce qu'il y a du monde qui protège ? Par contre, il y a pas mal de ressources dans ce truc-là. Je vais voir un peu la gueule que ça. Qu'est-ce qu'on aurait qui serait intéressant ? Le nickel-G, il y a le plomb. Plomb, uranium, cobalt. Cobalt, je crois que j'en... Non, cobalt, je n'en prends pas. Argent. C'est pas mal ici. C'est pas mal pour un avant-poste. On va peut-être en mettre un. On va peut-être en mettre un. Alors, pour vous montrer les tirs. Genre... Donc, du coup, en fait, je pense que je vais jouer comme ça avec 66% de bouclier. Vous voyez ? Donc, on n'est pas à 1400 et quelques, en théorie. On a du moteur. On a... Donc, PAR, c'est les canons sur les côtés. Donc, on le met en 1. Et le EM aussi, on le met en 1. Parce que ça dépend... En fait, quand il n'y a plus de bouclier, on utilise les EM. Et après, on a les lasers. Voilà. Et ça tire bien vite, quand même. Et là, ils ne sont pas au max. Donc, si on les met au max, c'est catastrophes. Normalement. Voilà. Ça fait quand même bien, bien mal. Vous avez vu que si vous restez appuyé sur la touche en haut ou bas, vous pouvez enlever tous les points ou tous les mètres d'un coup. C'est pas mal. Mais bon, c'est un peu lent, en fait. Il faut rester un peu trop longtemps, je trouve. S'il fallait rester au moins, genre, la moitié de ça, ça irait. Mais sinon, en fait, ça, ça va plus vite. Voilà. Donc, ouais. Je pense que je suis content. Ça devrait être bien. De 4 canons qui tirent comme ça, ça devrait être assez potable. Donc, je suis assez content de ça. Mais encore une fois, pas testé. Canon Mali, scanner. Donc, ouais. Content du changement. Le classe B, là, il est cool. J'aime bien. J'aime bien les canons qu'on a pris aussi. Ils sont très simples à utiliser. Il n'y a pas trop de prise de tête. Et puis, les canons sur les côtés. Il faut voir comment ça fonctionne, exactement. Donc, ouais. Je suis content. En théorie, on devrait, on devrait pouvoir même se faire le... Oh, tiens, il y a des lumières et tout ça sur ce... On devrait même pouvoir se faire le Warlock, je crois. Genre le truc qui était niveau 20 et quelques. C'est vraiment un bon endroit, ça, honnêtement. Ouais, c'est vraiment un bon endroit à miner. Je vais voir un peu. Ah, mais attendez. C'est température extrême ou pas ? Ah, si, ouais. Non, je peux faire un truc. Genre, on a Iridium, Uranium. Ouais, il faudrait sûrement aller à un autre endroit. Parce que Iridium, Uranium, c'est... C'est un peu basique, en fait. Il y a beaucoup d'endroits qui ont la même chose. Le Cobalt, je ne dirais pas non plus. On a une mission à envoyer du Cobalt. Sinon, on est là pour quoi, nous ? Ah oui, le temple, le temple. Donc, nous, on cherche le temple. Je pense qu'il est plus derrière moi. Plus là-bas. Ben voilà, on va trouver. On a combien de gravité ? Ah, 0,8, ça va. Oui, non, il est 0,8. C'est un peu moins que la Terre. On a combien du temps ? Ouais, ça va. Ouais, quoi que. On va faire ça. Comme ça, on court plus vite. Qu'est-ce que ça a été utile, ce sort-là, là ? Pour l'oxygène ? Oh, mon Dieu ! Surtout pour faire les avant-postes. Parce que des fois, les avant-postes, en fait, vu que j'ai fait plusieurs tests, des fois, je les liais mal. Et du coup, ça mettait des ressources à des endroits que je ne voulais pas. Et je les prenais. À un moment, j'étais à 1 200 de poids, en fait. Et l'eau 2 baisse extrêmement vite quand vous êtes avec un surpoids aussi énorme. Et le CO2 monte extrêmement vite. Donc, je pouvais courir, genre, pendant 10 secondes, même pas, peut-être. Donc, du coup, avoir ce pouvoir-là, qu'est-ce que ça m'a rendu la vie facile ? Je conseille vraiment de faire tout ce que vous pouvez pour récupérer ce pouvoir. C'est un des pouvoirs les plus utiles. C'est abusé. Pour tout ce qui est pas combat, en fait, c'est le plus utile. Du coup, ouais, la dernière fois, on s'est mariés, du coup, avec Sarah. Donc, comme j'ai dit, du coup, maintenant, Sarah, on la met plus ou moins de côté. Et on prend Sam avec nous. Et avec de la chance, à un moment, il va... C'est quoi, ce bruit ? Peut-être qu'à un moment, avec nous, si on a de la chance, il va nous faire I never ask for this. Qui vient de Deus Ex? J'attends, c'est mon but à jouer à Starfleet. C'est d'entendre Sam dire ça. C'est juste ça, mon but. Par contre, il faudra trouver un autre... une autre tenue, une combinaison pour lui, parce qu'il a la combinaison de base et j'aime pas trop. Faudrait qu'on soit tous homogènes et qu'on ait la même combinaison. C'est vraiment cool. Déjà, là, on a tous la même tenue. C'est cool, c'est sympa. Oh putain, j'arrive pas à avancer. C'est cool. J'arrive pas à me diriger, putain. C'est bon. Je vais pouvoir... C'est bon. Qu'est-ce qu'ils disent ? Je vois un peu les dégâts qu'il fait là Ça arrête ? C'est bon, finis-le Il a une sorte de Gatling ? Vous avez vu ça ? Je pense que c'est pas mal ton arme Je suis pas sûr Je pense que c'est pas mal Alors du coup, fais voir un peu ce qu'on a Laser solaire puisé dans l'énergie d'un soleil et libéré une orbe de plasma brûlante C'est pas un peu ce qu'ils nous balançaient eux Ouais, c'est ce qu'ils nous balançaient eux, ouais, ouais, c'est ça Ok On va tester ça Je crois qu'il y a rien sur cette planète C'est pas mal C'est pas mal C'est quoi les demandes ? Ou 25 Ça a l'air de faire une belle ligne droite Ouais, c'est pas mal Ok C'est... ouais Ouais, ouais, ouais On va sauvegarder Je vais me mettre en... en orbite On va voir s'il y a quelque chose qui se passe Dans un sens j'ai envie de tomber sur des combats Mais j'ai peur aussi que je me fasse mettre une branlée Et que je passe pour un con en me disant que j'ai mis quand même 250k dans le truc Et au final c'est de la merde Ça me ferait un tout petit peu chier Ça me ferait un tout petit peu chier Alors, là c'est quoi ça ? Fais voir un peu l'émission Ouais, non, ça on verra après Alors on peut aller parler à Vladimir Juste sous leur nez Rallier à l'UC Vigilance Ah oui, c'est vrai que ça c'était... Ouf, ça c'était au début, ils nous avaient demandé ça Donc euh... Et tuer la flotte écarlate Je crois que c'est combattre la flotte écarlate On pourrait le faire Ou alors on va parler à Vladimir On peut aller parler à Vladimir Histoire d'avancer en fait Ah oui, c'est la loge C'est vrai qu'on ne lui avait pas parlé Bon bah, on va se téléporter Ça va aller plus vite On va faire les choses un peu plus vite comme ça, c'est mieux Donc ouais Et après euh... Après on va peut-être faire euh... La flotte écarlate là Je voudrais vraiment tester mon vaisseau Alors, parlons à Vladimir Voir un peu ce qu'il nous veut Et où est-ce qu'il nous envoie surtout Parce que c'est... On est un peu... On a plus rien à faire On a plus rien à faire en principal On a plus rien à plus On a plus rien à plus On a plus rien à plus Oh no... Ça marche Kit d'urgence, crédit Hum ok Bon on va aller sur l'oeil C'est bizarre là C'est... C'est un peu chelou On va directement... Ah il faut qu'on sorte Euh... Ouais On va aller voir ça C'est bizarre là que tout le monde Aille à l'iris en fait On va y aller en vaisseau Euh... Elle est où la station ? Elle est en orbite autour de Jameson hein Je crois bien Pas très loin Rien très bien Il y a des gens qu'on fait des tests A mettre des sandwichs sur le dessus du vaisseau Et de décoller avec Du coup ça a inondé la ville de Sandwich C'est assez marrant La physique de jeu est super bien Enfin tous les... Tous les jeux Bethesda honnêtement On a toujours eu des supers physiques Mais euh... Là ils sont encore Plus améliorés je pense Il est pas si moche hein notre vaisseau C'est juste que... Bah les grosses caisses de cargaison en fait Ça fait un peu de tache C'est bon on arrive Ah oui je sais pas si j'en avais parlé Les propulseurs c'est quand vous mainteniez espace Et euh... Et euh... Ça coupe en fait les moteurs Et ça vous permet de... De faire des demi-tours extrêmement facilement En fait c'est le... Ça coupe l'assistance de vol Si vous êtes familier avec euh... J'aurais les Dangerous ou ces jeux de ce style là C'est grosso modo ça Vous pouvez même faire des... Des déplacements latéraux et tout ça Bon pourquoi vous êtes tous là ? Vous me stressez là les gens Allez voir tout le monde D'accord T'es sérieux là ? Les clés anglaises... Oui mais j'en... Tu sais où qu'il y a les clés anglaises ? Oh il est où ton matos ? Les clés anglaises... Et les autres ils veulent quoi ? Hey ! Tu peux m'aider à rouler quelques de ces panneaux ? Euh... C'est comme ça D'accord ! Attention ! Ah ! Ah ça doit être à côté d'elle Euh... Vous branchez le fer à souder Et refermez rapidement les panneaux Ah... C'est un peu bizarre la façon dont on fiche Si tu peux m'aider... Si tu peux m'aider... Certaines d'eux semblent être un mélange d'adapteurs de... ... de la technologie ancienne C'est ce qu'il faut d'installer Il faut d'installer Je peux utiliser votre aide circuit électrique... Je vais pas les prendre... Si... Qu'est-ce que ça dit ? Installer les pièces Euh... Si tu peux m'aider à installer ces pièces ? Oui... Ah ! Là ! Bon vous assemblez les pièces et prenez le temps de les installer dans le scanner Ok... Je pense que nous sommes terminés Merci Ben merci à toi c'était pas très très compliqué Ah ! Ah ! Des fois on arrive... J'ai du mal à retrouver là D'accord C'est bon ! Tu n'as pas perdu ta main ! C'est bon Alors toi avec ta clé anglaise... Ah elle est là Euh... Je veux frapper une clé et aider à resserrer l'équipement Mais des dincelles et une petite explosion de fumée jaillissent C'est l'un des boitiers électriques Ah merde Ah putain... On a cassé un truc Vlad C'est grave comment ? C'est grave comment ? Bête Mastier que je mesurais Je pensais que certaines des pièces pourraient être chers Mais ce sera plus rare que une chanson Ah je devais avoir vérifié la compatibilité quand nous avons fait l'ordre Je peux restrever avec vous jusqu'à ce que nous a rendu tout ceci Il n'y a pas besoin pour les bêtises martyrs, mais je suis heureux d'avoir l'aide. Et pour toi, en ce moment, nous nous donnons les yeux, il faut que vous puissiez faire votre oeuvre sur une autre matière quand vous avez le temps. Je ne veux pas vous inquiéter, mais nous avons plus de compétition. Pas Starborn, le collecteur rival. J'imagine qu'il ne sera pas d'accord pour s'en séparer. Alors... Vous voyez qu'on les voit. Vous voyez qu'on les voit. Ça marche Sarah, bisous bisous. Je vais voir mon vaisseau à quoi il ressemble. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Bon, 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 bah c'est bon alors. Il n'y a pas de problème. Je vais voir un peu. Donc, aller jusqu'au scow. Alors, je dois récupérer l'artefact du capitaine Petrov qui possède un vaisseau de recyclage appelé le scow. Vladimir a laissé entendre que je devais peut-être voler l'artefact. Ça marche. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait ça ? Ou alors on va faire autre chose. C'est où ? C'est A. Procyon A. Procyon A, c'est où ça ? C'est pas loin du tout. On est déjà venu à Procyon A ? Euh, oui, apparemment, oui. Oui, oui, Procyon 3, on est déjà venu ici. Pourquoi on est déjà venu ici ? Ah oui, t'en bloqué ça. Donc, le vaisseau est là-bas. On peut y aller. Alors, on va devoir peut-être malmener le mec, désactiver les moteurs, on peut le convaincre de les laisser. Ah, on a un pouvoir ici. Ok, donc on peut l'attaquer et détruire les moteurs et l'aborder, ou alors on le fait gentiment. Fais voir un peu ce qu'il a. Il a pas de... il a zéro bouclier. On va lui parler un peu. Tu, tu n'as pas de business avec le SCOW. Notre capitaine n'est pas occupé de visiteurs. Personne n'est pas invité pour le SCOW. Les ordres du capitaine. Le capitaine aime les lettres. C'est celui de Conseil de chance d'acheter une des reliques de Petrov. Non, personne d'autre n'a besoin de le savoir. Je veux dire... Ça peut être bien. Ok. Je vous enlève, Doc. N'oubliez-vous pas de problème. Ou nous aurons tous les employés qui vont aller à Cargo Bay après vous. T'es prêt, Sam ? Ça va sûrement partir en live. Mais bon. On a l'habitude. Encore une fois, ça c'est vraiment de l'histoire. Genre... Le truc, il est niveau de lisser tout ça. Il a pas de bouclier. C'est fait vraiment exprès pour que vous puissiez... Le... Lui détruire les moteurs très facilement. Donc bon, c'est pas vraiment compliqué. Alors, quelle arme on va prendre ? Ouais, on peut le faire avec ça. Allez, on y va. T'es prêt, Sam ? Alors, on pourrait... Je pense qu'on va pouvoir s'infiltrer. Si on veut genre voler. Mais sinon, je pense qu'on va foutre le bordel et tuer tout le monde. On va voir. Trouver le capitaine Petrov. Alors, on va... On va... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, c'est tout ce qu'ils m'ont donné, merde. On va les faire... Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est pas ? Qu'est-ce que tu as ? Juste, j'en ai beaucoup d'hypop-votes, hein. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? De l'eau... C'est un peu le bordel ton vaisseau. C'est un peu le bordel que Petrov a fait l'acquisition d'une roche un peu spéciale, il paraît qu'on s'amuse sur ce vaisseau et j'adore m'amuser. On va pas poser plus de questions que ça parce que sinon ça va un peu élever les soupçons. Après si on peut faire sans tuer personne, moi je veux bien. Encore une fois, tuer tout le monde c'est la facilité. C'est sympa ce messo. C'est un PC ça ? Il y a quand même plein de gens. Il y a quand même beaucoup beaucoup de gens. Ouais le mec il doit payer tout plein de styles de gens. Oh la vache la tête qu'ils ont quoi. Il doit payer tout le monde. C'est parti. C'est parti. J'étais pas consciente qu'on avait des visiteurs. Qu'est-ce que tu m'as dit qu'on avait des visiteurs ? On a des visiteurs. Excellent ! Maintenant que tu as fait tout ce travail pour venir ici, tu devrais te rendre à la maison. Rélaxe ! Passez vos pieds sur la table. Je ne m'inquiète pas qu'ils ont des marques sur eux. Bah il est sympa lui. Capitain, je vous admire. Il paraît que votre collection est légendaire. Oh 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 ! Flattery, hein ? My favorite pastime, hein ? Aïe, il a un collier et tout, j'avais même pas vu. Entre vous et moi, j'ai quelque chose très spécial dans le vault. Ah, mais mon cerveau ne connaît pas les bounds. Je veux le garder tout à moi. Persuadé. Passez-vous ? J'aime vraiment le montrer. Mais mon équipe de sécurité aura un attaque de cœur. Ce serait contre tous ces protocole que je leur ai dit à faire. Merde ! La philosophie ne fonctionnera pas sur moi. C'est juste pour le pauvre Vadek. Let's go ! C'est ça, c'est exactement ça. Ah, j'avais une persuasion auto aussi. Ah, très bien. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je sais. Les gens regardent à moi et disent Petrov ! C'est magnifique, c'est une idée. C'est tout de suite. C'est un testement de splendor. Pourquoi vous avez besoin d'un vault spécial ? Les sauvegardes. Quand vous voyez des frees, c'est les sauvegardes autour. Ça s'affiche en vrai. Cette collection, elle a besoin d'un propre endroit privé. Plus, entre toi et moi, il y a des fiches partout. Donc je n'ai pas de l'argent. C'est magnifique. Chaque porte entre moi et mes trésorers est... ...leur... ...leur... Mais c'est le prix de la sécurité. Que sera-t-il ? Qu'est-ce qu'il va... Il est méga grand ton vaisseau quand même ? Je t'en disais. J'ai appris un salavage d'un classe de Deimos Celestial en tant qu'il est explosif. La crew a l'écriture des marques et des petits de metal sur la maison pendant des semaines. Et bien sûr, il y a eu l'a eu... J'ai eu de travail à faire. ...c'est-ce qu'il est-ce 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 qu'il est. Les dernières acquisitions de fine art. Mais... ...qu'on a été nettoyés parfaitement entre leurs deux trusses. J'avoue quand même que... ...niveau labyrinthe, ça se pose bien... ...mon vaisseau. Je suis pas mécontent que le mec... ...nous fasse un tour. Je suis vraiment pas mécontent. ...on peut couper. Waouh, il y a même des trucs qu'on peut couper. Il y a plein de trucs. Merde. Pardon, je t'entends pas. Alors attends, est-ce qu'on peut lui parler... Est-ce qu'on peut s'avancer parce que là... Attendez, est-ce qu'on essaie pas d'être gentil ? Honnêtement, peut-être que lui peut nous donner genre des quêtes et tout ça, des trucs comme ça. Il a l'air... honnêtement, il a l'air sympa en fait. Euh... Je vais juste prendre ça au cas où. On change de persuasion. Et je voudrais... les pilules. Let's go. Alors ça, oui. Oh non. Non, non, non. Je ne peux pas. C'est moi. Et c'est juste fair de vous vous warner. Non, saisis l'artefacte. Dénoncez-moi si ça vous chante, mais il me faut cet artefact. Et puis je pense que c'est juste une question si mon amour immédiable pour mon collection et mon crew de couvertis, c'est assez de vous arrêter. Go ahead. Fais un move pour l'artefacte. Let's see what happens. Il n'y a pas d'autre façon. T'es sérieux là ? Nous deux désireons la même chose. Est-ce que vous avez un moment où nous parlons ? Je n'ai pas beaucoup d'amis, donc je pense que j'ai un niveau avec toi. Mon passé continue de réchauffer. Je devrais aller avant de l'avant. C'est difficile que je pensais qu'il allait être. Euh... Allez... Quand j'ai 18 ans, mon père a utilisé une de ses connexions. pour me donner mon premier travail. C'est-à-dire le nom de la famille magique qui signifie que j'ai envisagé Freight à l'Aquila. Il y a une façon de prendre un merveilleux hors de l'espace. Il travaillait pour cette outilette. Chaque milligramme de Helium-3 a compté. Les tables de temps jusqu'à la seconde. Trop occupé de rien à apprécier de rien. Gros, pourquoi tu me parles de ça ? Sérieux ? Pourquoi tu me parles de ça ? Sam, qu'est-ce qui t'arrive ? Donc, une opportunité vient de l'homme de boss. Il dit, continuez ce travail. Ne me demandes pas de questions. Et il y a un bonus. Je n'étais toujours juste un enfant. J'ai jumpé sur ça. Je savais que je n'avais pas acheté des mangos, mais... Soudain, Dieu m'a aidé. C'était diverti. Je sens qu'il ne va pas bien se finir. Vous n'avez pas tué ces gens... Non. Je ne sais pas pourquoi on parle de tout ça. On dirait bien que votre boss... Profitez de vous. Yeah. But it takes two to tango. To this day, I don't know what I was running that last job. But it was tasty enough. A whole mess of Crimson Fleet jumped me at the rendezvous. Yeah, a sane man would have been scared. But I looked at my pissant trading Skiff's dual cannons and shouted... Oh, this is all! Yeah, I blew up one of the pirates before they realized that I was out of my gourd. I managed to get down to two left before every system I had was fried. I was done. And that should have been the end. But that's when the Rangers showed up. You had to be incredibly excited. You think? And then... Dependable and straight as an arrow. Lillian Hearts came on the comm and well... It's like hearing the voice of an angel. The Rangers took them out. No problem. Oh, that's fuzzy though. See, I passed out. And when I came to, Lillian was there. It seems the Rangers were... Impressed with me. I offered me a job. Yeah, well right. It should have been a prison song, but... Lillian... She... I saw something in me. And I took the job. And that's it. All my cards are on the table. You are certainly becoming a better person thanks to that. After I hit the bottom. I learned a lot. Fast. But the thing that scares me... It's Korra. I mean, I gotta tell her someday. Sometimes the way she looks at me. I'm not worthy of that. But to see that look gone. That means a great deal to me. Just to know. All this. This is why Lillian is... Something else. And I really need to own that. I have a tough talk with Lillian. Tell her about that father that you mentioned. Of course it's important now. Every visit can't wake up on her. Well. For now. Let's do something more cheerful. Like getting a root canal. Ok. Ok. Donc c'était pourquoi en fait cette explication ? C'est juste parce que c'est arrivé voilà ? Ou c'est... T'es sûr que tu veux pas sortir toi ? Captain Petrov sure loves his damn speeches. Ok. Il n'y a pas de porte. Bon. On a un problème. Steal what is mine ? And I will ensure that every security officer in the United Colonies knows that you're nothing but the common pirate. Ouais. Je sais. Est-ce que je peux te mettre un... quelque chose sur la tête ? Non. C'est pas... Non. C'est pas... Non. Je pense que... Bon allez. C'est parti. Ça commence à me gaver. Alors. Hop. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Les ricochets. C'est pour surtout les créatures ça. Ouais. On va rester avec le titel. On va se reboire et tout ça parce que... On va... On va sûrement sortir avec plein de trucs. Je vais être franc. Je pense qu'on va ressortir avec plein de trucs. Mistention de dégâts. Nickel. Et qu'est-ce qu'on peut... Genre de persuasion ? Non. Charge maximale. Ah oui. J'ai trouvé des drogues. J'en ai fait 5 je crois. Je les ai craftées. C'est ça. C'est remontant. Capité maximum plus 50 pour 15 minutes. C'est vachement bien ce truc. C'est pas trop trop compliqué à faire. Mais c'est super bien. Donc si on pouvait spammer ça. ça pourrait être vraiment une très bonne chose. Allez. Bon désolé mais je prends ça. Dites à vos hommes de baisser leurs armes et personne ne mourra. Vous avez une chance de retourner. Maintenant. Nous faisons seulement ce que nous devons faire. C'est fini. C'est parti. C'est parti tout le monde. Laissez un bon pirate passer. C'est parti maintenant. C'est parti que vous avez affronté les choses. C'est pas mal. C'est parti maintenant. Qu'est-ce qu'on fait ? On tue tout le monde ou pas ? Qu'est-ce qu'on fait ? On tue tout le monde ou pas ? Une fois que je bois et je me drogue et tout ça. Juste pour au final quasiment rien faire. Sam il a toujours son arme dans la main. Qu'est-ce que c'est parce que j'ai sorti mon arme ? Ou c'est un gait-tapant ? Oh, ne vous inquiétez pas sur la masse. Je suis sûr que nous pouvons trouver un endroit pour mettre les corps. Le capitaine va trouver un moyen de me blâmer. Je le sais. Tu es un pirate. Prends ce que tu viens pour et t'en vas. Ça marche. Je vais juste lui parler. Maintenant, maintenant. Pas besoin de plus de violence. Nous sommes tous amis ici. Bon allez, on se casse. Vous avez fini de looter. Allez, on se casse. Encore une fois, je le répète. On aurait pu tuer tout le monde. Si on peut garder le mec en vie. Et voir si on ne peut pas avoir plus de quêtes de lui. Ou est-ce qu'il va avoir des évènements et tout ça. Je préfère ne pas les tuer. Aujourd'hui, par exemple, Tauksun, il... Vu qu'il a un nom, je suis en train de me demander si on ne veut pas le revoir plus tard. Peut-être qu'ils vont nous tirer dessus. Peut-être qu'ils vont le faire. Je serais même pas étonné. Encore heureux qu'il... Il meurt pas et qu'il nous dit d'arrêter de tirer parce que... Oh, on l'a défoncé. Ok. Pour l'instant, on a l'air d'être bon. On a l'air d'être bon. On a l'air d'être bon. C'est quoi, c'est des pièges ? Allez, on y va. Notre graph jump, il est... Aussi, sur la classe B, j'ai tout augmenté. C'est pour ça qu'il m'a coûté extrêmement cher. C'est pas juste les nouvelles choses. Genre, il avait déjà un bouclier qui était très bon, mais je l'ai amélioré. Pareil pour le moteur, pareil pour plus ou moins tout, en fait. Il y a que les réacteurs que j'ai pas... J'ai pas accès. Que j'ai laissé. Mais, du coup, tout est super bon. Et celui qu'on a, je crois qu'il saute assez haut. Vous êtes identifié comme un criminel. Responde immédiatement. Vous êtes sur la liste que j'ai besoin. Halt et prépare à être porté. Or, nous serons forcés à ouvrir le feu. Oh merde. Attends, attends, attends. Je peux pas leur donner... Je peux pas avec ça... Euh, je peux pas leur donner... La relique. Je sais que c'est volé, mais... Attends, je vais pas... Je vais pas leur donner la relique, quand même. Payé. Objet volé confessé. Il va falloir qu'on récupère la relique. 500 crédits. Je serais étonné qu'on ait perdu la relique. Je pense pas qu'on puisse... Ouais, non, d'accord. C'est ici. Mais, ouais, non, là, ils nous ont scanné. Ils nous ont bloqué par rapport à ça. Ça, c'est par rapport à l'objet volé, du coup. Il nous bloque pour les objets volés et pour la contrebande. La contrebande, on peut pas y arriver. On peut pas passer, en fait, la sécurité si on a pas de soute. Si on a de la soute, après, on a un pourcentage de chance de se faire choper. Euh, mais pour... Pour les objets volés, ouais, c'est un peu aléatoire. C'est un pourcentage de chance. Moi, pendant très longtemps, j'avais plein, plein de trucs volés. Et je me suis jamais fait choper. Putain, il fait clair, la vache. Ah, le soleil, il tape, aujourd'hui. C'est un pourcentage de chance. C'est un pourcentage de chance. C'est un pourcentage de chance. Mais, ouais. Bon, bah, du coup, ça va. Ça m'aurait étonné. Après, ça aurait pu faire une bonne mission. Genre de devoir récupérer l'artefact, en fait. Ça aurait pu être marrant. Je me sens que aujourd'hui sera un bon jour. Tu n'as pas compris ? Alors, est-ce qu'on veut passer par là ? C'est quoi, ça ? Non, c'est un ascenseur. Il faudrait qu'il y ait une inscription pour dire quel pouvoir vous avez équipé. Est-ce que j'avais envie de le faire ? Si c'était de l'oxygène. Mais je viens juste de me rappeler qu'on a changé, ça. On a la boule de magie, quoi. Donc, si jamais on la balance sur quelqu'un, ça va être chaud. C'est bon. On est bon. Je suis tellement content de ce jeu, honnêtement. C'est comme si je rejouais à Fallout, en fait. Redécouvrir un jeu avec autant de contenu et tout ça. Se perdre dedans. 750. Oh la vache. Ah, ils se sont fait attaquer. C'est pour ça que je trouvais ça bizarre que tout le monde aille sur le... Ah, tu crois que c'est l'autre ? J'y vais de suite. Ah, les Astriens. Quoi ? Il faut bien vous aider. Sarah. Elle est... Elle est encore respirée. Mais... Oh, Dieu. Tout ce sang. Bonjour, Constellation. Est-ce que tu es là ? Qui est-ce ? Qu'est-ce que tu fais avec nos amis ? Ils m'ont appelé le Hunter. Et maintenant que je suis ici, vous pouvez le voir. Tant que la glimpsion est finie. Arrêtez. Nous ne voulons aucun mal. Il y a le moins, nous vous blessés sur les hautes. Je vous tue. Je suis déjà en route. Dis-moi au-delà à vos amis. Ça ne va pas être long. L'oubliez pas de nous ! C'est le pasteur de Starborn est après les artefacts ! Tu ne peux pas les laisser tomber ! Passez le collectif ! Passez quelque chose d'un endroit où ils ne peuvent pas trouver ! Il est vrai. Nous avons besoin d'un bunker ici et de prendre ces artefacts prêts à bouger. Nous devons avoir besoin d'un gun pour l'offre de Starborn. Mais on ne peut pas y aller maintenant. Nous arriverons trop tard, il faut rester ici et protéger les artefacts, je ne demanderai personne. Je vais sauver nos amis à bord de l'HERIS. Ouais, allez, on y va. Ouais, je ne pense pas qu'on va pouvoir. Mais on n'a pas de la sécurité ? Je vais prendre quelques minutes si mes mains peuvent arrêter de bouger. On n'a pas la sécurité sur... Genre la planète. Genre il y a la police et tout ça qui vont venir quoi. T'inquiète, moi j'ai mon copain. Elle est en train de déassembler. Elle est en train de déassembler. Je vais aller voir Walter ou aller sur l'HERIS. Oh non, tu me fais... Merde. Tu me fais... Tu me fais choisir... Le prix à payer. Aller sur l'HERIS ou aller voir Walter. Oh... Walter il est sympa. Mais après il y a Sarah sur l'HERIS, c'est un peu notre femme. J'ai bien envie de faire les deux pour voir, mais... Ça va prendre trop de temps. Allez, on va sauver Sarah. Ça marche. Je pars pour l'HERIS. Fais tous bien attention. Ah, j'espère qu'on va pas perdre Sam. J'espère qu'on va pas perdre Sam. Ça serait con. Par contre, on passe. Honnêtement, je sais pas à quel moment on est de l'histoire. Mais l'histoire, en fait, de celui-là, comparé aux anciens jeux, genre à Skyrim Fallout 4. Celui-là, elle a l'air, je pense, plus courte. Mais les choses s'enchaînent beaucoup plus vite, en fait. Les événements et tout ça. Mais bon, après, il y a toute l'exploration de plusieurs systèmes. Donc bon, on a le temps. Il y a du truc à faire. Il y a du contenu. Et genre même la sécurité de l'U.C. là, ils ont rien vu. Qu'ils ont attaqué l'Iris, là. Non, rien du tout. Genre vous avez pas des yeux dans le ciel. Aïe, 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 aïe. Allez, on décolle. Je me demande si on n'avait pas pu faire un voyage rapide direct. C'est bon. Allez, l'Iris. C'était quoi, ça ? Les gens qui apparaissent ou c'était un astri ? Un chasseur. Ça m'arrête. Ah, vous pouvez aider Sarah. C'est notre femme quand même. Allez, let's go. Toc, toc. Il y a pas que Sarah. Ouais, voilà. Ouais, t'as ouvert ta gueule une fois de trop. T'as hâte de plaisanter, il faut y aller. Ça marche. Lui, il a dû ouvrir sa gueule comme d'habitude. Ah, Sarah. C'est pas. Alors... Même à demi-conscient de vous inquiéter pour les autres. Let's go. T'as toujours l'arme ? Ok, ça marche. Alors, Vlad. T'es... ... alive. Crixus' ghost can keep waiting. Euh... Comment le chasseur a réussi à entrer ? C'est un peu ? C'est pas ? Je sais. C'est un peu le câl. C'est un peu. Mais quand les portes ont commencé, il n'y avait plus personne. C'est un peu plus attendu un spectre. Avant, je n'ai pas de savoir, il n'était pas mais les mains de pain et les sœurs. C'est un peu de temps. Mais je suis rendu compte que j'ai entendu parler de lui en train de se venir à la lodge. Et de voir nos amis, essayant de c'en aller à lui en un parcours. Il n'y a aucun combat, rien ! Tout va bien, je suis là. Merci. Bon, on va retourner à la loge, on va voir le carnage. C'est bon, on y va ? Le reaper a moins de soul. Aïe 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 aïe. Tout ça pour ça quoi. Alors, à la gauche, je ne peux pas. Allez, les carres. Quoi ? Ouais... Mettre le cap. Autorisation d'atterrir interdite. Quelqu'un a une idée de ce qui se passe ? Ah, attendez. Putain, je suis... C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ah oui, c'est un nouveau système qu'on connaît. Euh, bref, du coup... La loge. C'est pas pratique, des fois. C'est pas pratique, des fois. C'est leur système. J'ai besoin. Là, oui. Là, ça m'aide pas de pied. Je comprends pas ce qu'il se passe là. Je... Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Sane d'atterrissage. Je... Ouais. En fait, on est bloqué. On ne peut plus atterrir à la Nouvelle Atlantis. Mais il n'y a rien qui m'indique quoi faire, en fait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Faut que j'atterrisse sur la planète ? Faut que j'atterrisse à côté ? Faut que je marche ? Jusqu'à la Nouvelle Atlantis ? Ok, donc il y a un... Problème, en fait. Quoi se brûler ? C'est toi ? Euh... Donc, il y a un problème. Il y a un bug. Il y a un vrai bug. C'est un vrai bug, en fait. Euh... Donc, j'imagine qu'en fait, le... Le jeu nous... Bloque. Donc, il faut aller dans un autre système. Euh... On va aller à Sol. Euh... Je crois que je peux faire itinéraire, attendez. Parce qu'on a... On peut... Genre mettre cap. Ouais, voilà. On peut sauter comme ça. Euh... Mettre cap, c'est vachement utile. Euh... Bref. Euh... Apparemment, il y a un bug où cette mission, en fait, vous bloque. Il faut être scanné pour contraband. Et je crois que c'est à cause de ça, en fait. Parce qu'en théorie, on devrait être scanné et tout ça. Euh... Et ça se déclenche pas. Et du coup, on peut pas se... Après, c'est ce que j'imagine. J'imagine que le jeu fait ça. Mais euh... Ouais. On a ce problème-là, en fait. Donc, normalement, ça devrait être bon. Donc, c'est un vrai bug. Ouais. Voilà. C'est bon. Là. Là. Donc, ouais. Sortez du système, tout simplement. C'est con, parce que tout le monde l'a, apparemment. Je crois bien, de ce que j'ai vu. Il y a des vidéos et tout sur YouTube, par rapport à ça. Aïe, 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 aïe. C'est un peu... Oh, ça, c'est quand même un bug, ils auraient pu voir. Parce que ça, c'est un truc de mission principale et tout. Ça, ils auraient pu quand même faire attention. Bon, après, c'est pas catastrophique et tout pour corriger, mais... Quand même, quoi. Parce que, honnêtement, on reste comme un con, ouais. Allez, on y va. Oh, Sam est mort. Oh, la vache. Ah, qu'est-ce qu'il vit tôt ? Vous m'entendez ? C'est Sarah. C'est trop tard, pardonnez-moi, Sam. Sam... Cora, on va être bien. Ok, Sam ? On ne va pas laisser rien faire à elle. Père ! 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 Je lui ai dit que tu venais. Il a juste dû garder un peu plus. Je te... Oui ben il fallait qu'avoir des augmentations Fallait avoir des augmentations Comme dans Deus Ex Oh ben ça va Ouf tu vas bien Vasco J'avoue Bon du coup on a perdu Sam Bon ça fait chier parce que Sam honnêtement il était cool Merde mes armes Ça fait beaucoup de sang je vais arrêter de regarder Bon on va monter Toi t'as encore en vie C'est terrible Matteo je vais vous soigner Ça marche Putain pourquoi Sam meurt Est-ce que c'est par rapport à moi Genre j'avais pas assez de D'affinité avec lui peut-être Est-ce qu'on peut empêcher ça J'imagine que c'est ou Sam ou Sarah Parce que c'est les deux qui sont proches Je sais pas même toi t'as encore en vie Tu t'a pris longtemps C'est assez long Noelle Elle pourrait toujours être en danger Il y a une porte secret dans le basement Elle se passe directement au district de Well C'est ce qui aurait été la route la plus sûre pour elle Allez on y va Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais c'est par là Ah mais j'avoue que là on est allé Là on a peut-être un peu de non C'est pas par là en fait On a avancé dans l'histoire On a perdu Sam quoi Ça c'est chiant ça Le truc je suis en train de me dire Les gens en théorie sont Ils meurent genre vers la fin du jeu non ? Alors est-ce qu'on est à la fin de l'histoire ? Je suis en train de me demander Mince alors Ça m'embête un peu Oh il est là Putain tout le monde a survécu sauf Sam quoi C'est ouf Alors vous allez bien On va vous amener en dieu sûr Musique Musique Ah je t'ai vu C'est quoi déjà ? Non c'est celui-là On y en a deux Il y en a deux Ça marche Je crois qu'il faut courir en fait Pluyer vers d'autres vaisseaux Wouw Je passe Tout le monde court Il est juste là Le puits Non le port spatial Pardon Ah je crois qu'il y avait la police Qui essayait d'aider La sécurité C'est au niveau 40 et quelques Moi je suis 32 Et mon équipement Il est plutôt 20 Je dirais Non il est plutôt 20 Je dirais Je dirais Euh... C'est mon... Non, c'est mon autre. Oh la vache, il y en a partout en fait. Cours ! Genre bouge tes fesses ! Oui, bah go ! Ayayaya ! C'est bon ? On y va. Après, je sais pas si c'est la meilleure des choses, parce qu'ils ont des vaisseaux super avancés comparé aux nôtres. Encore une fois, on tente d'avoir amélioré le mien, mais je sais pas si c'est suffisant. Ah, bah voilà. L'armillaire ? J'espère que vos bouclés sont actifs, car je vais vous pulvériser. L'armillaire, c'est à cela que mène la collecte d'artefacts. Jamais ils ne vous appartiendront. Bon, maintenant ils veulent qu'on continue. Maintenant ils veulent qu'on continue à récolter les artébats. Ça servait à quoi ça ? Genre Sam il est mort pour quoi ? Rien du tout en fait, c'est ça ? Aïe, aïe, aïe. Je vais regarder comment on aurait pu éviter ça. Je suis sûr qu'on aurait pu éviter ça. Enfin, je... Je dirais que dans les deux groupes qu'on avait, là il y a sûrement un qui meurt dans chaque groupe. Genre ça doit être Oussara ou Sam, je dirais. Ça me parait logique. Les artefacts ? Le Lodge. Alors, nous nous dormons de l'arbre de Starborn. Mais pas avant d'avoir un coup droit dans le cœur. Nous... Nous devons parler de l'arbre et de l'arbre. Le Lodge et l'œil ne sont pas en sécurité. Le chasseur dirait qu'il nous laisserait tranquille. C'est un peu ça... On peut les entreposer dans mon vaisseau. Bah oui, honnêtement oui. Peut-être que... On se rencontrer dans le Lodge après. Non. Vous pouvez maintenant construire l'armilaire sur votre vaisseau ou dans vos avant-postes. Pour construire l'armilaire sur votre vaisseau, consultez le nouvel écran d'armilaire présent dans votre cockpit. Pour construire l'armilaire... Mais on sait toujours pas ce que c'est. Dans l'un de vos avant-postes, utilisez le mode de construction à l'avant-poste en question. Vous trouverez une nouvelle catégorie. Quête qui comprend l'armilaire. On va aller voir ça. Donc pendant que ça discutait, je suis allé voir. Donc ouais, c'est bien ça le choix. Si jamais vous allez à l'Iris, vous sauvez Sarah. Sam meurt. Si vous restez avec Sam, vous allez combattre les chasseurs qui sont un peu moins élevés. Ils sont niveau 30 et pas 40 et 40, je crois bien. Et vous allez du coup sauver tout le monde là-bas et Sam. Et quand vous revenez... Nous on l'a fait à l'envers. Nous on a fait Iris d'abord et puis après la terre. Puis en fait, si vous faites la terre... Enfin, Jamison. Vous faites la fuite. Et après, vous allez directement à l'Iris avec tout le monde, avec Sam et tout ça. Et vous verrez que Sarah sera morte en fait. Donc voilà. C'est ou Sarah ou Sam. C'est un peu bête parce que... J'étais un peu... Bah j'étais parti avec Sam, quoi. Je voulais un peu avancer dans ses quêtes et tout ça. Enfin, ils ont tous plus ou moins des petites quêtes à faire à chaque fois. Donc je voulais vraiment faire ça. Et puis en plus, j'ai perdu son inventaire. C'est cool. Bon, il y avait... Ça va aller ça. C'est pas trop grave. Mais euh... Ça c'est vrai. Par contre, faites attention à ça. Ouais, ouais, non mais... Ouais, ça je déconne pas. Faites attention à ça. En fait, vous perdez tout ce qu'il y a. Euh... Ouais, non. J'ai pas d'armes, rien. Non, vous perdez tout ce qu'il y a en fait dans l'inventaire de Sam. Donc faites gaffe. Ou de Sarah. Du coup. Si c'est Sarah qui meurt. Euh... Mais ouais. Donc voilà. Vous pouvez pas sauver les deux. C'est ou l'un ou l'autre. Alors, écran de l'armilaire. J'en sauvegarder juste au cas où que ça fasse pas des conneries. Vous pouvez désormais déplacer l'armilaire. Les attaques d'Asriens sont plus susceptibles d'arriver là où ils se trouvent. Si vous choisissez de garder cet artulaire dans votre inventaire, les attaques seront alors plus probables partout. Mais je comprends pas ce que ça a changé dans le vaisseau en fait. C'est genre une... En grosso modo une salle où il y a l'artefact qui se balade sur le vaisseau c'est ça ? L'armilaire c'est ce qui contient les morceaux d'artefact en fait mais c'est pas... C'est pas un endroit physique. Il y a rien qu'à changer. On va aller sur un avant-poste, on va voir un peu ce que ça fait. Il y a rien de nouveau. Il a rien de nouveau. On va aller à ce sol là. Bizarre, bizarre. Donc ils disent que si vous le gardez dans l'inventaire, les attaques seront un peu partout. Merg, j'ai pas vu ce qu'il y avait écrit. Le taux de production de l'inventaire, je sais pas comment. Alors... Armilaire... Ah voilà, ouais non c'est bien ça. Donc là du coup on n'a pas l'armilaire dans notre... On va pas le mettre dans une base, on va le garder sur nous mais c'est pour voir comment ça fonctionne. Donc là, je vais voir si il y a toujours le panneau ou pas. Vous avez déjà construit l'armilaire ailleurs. Ok, donc c'est bien ce que j'ai pensé. Ouais donc dans le vaisseau il n'y a pas de vue dessus en fait. Mais il est dans le vaisseau, j'imagine. C'est bête, j'aurais bien voulu l'avoir dans le vaisseau en fait. Je me demande si il n'y a pas... Attends, une plateforme... La quantité maximum atteint, ok c'est bien ce que je pensais. On va effacer. Les artefacts ne sont pas sur nous là. C'est quoi ce bruit ? Je vois qu'il y a des pétardes. Ouh, un vaisseau là-bas. C'est un classe B ça ? Ou c'est un classe A ? Je suis pas sûr. J'ai du mal à les reconnaître, je crois que c'est un classe A. Alors là... Euh... Voir modifier les vaisseaux. Construire les vaisseaux. Est-ce qu'il n'y aurait pas genre... Euh... Vous savez genre une habitation en fait pour l'armilaire là. Oh putain j'ai plein de... Plein de choix ici par contre. Est-ce qu'il y a les d'accès Demos ? Ouais non y'a pas. Y'a pas beau. Un snacker. Quartier armurie couchette. Un centre technique. Stockage. Non y'a pas. Stromoteur. Engrenage. Putain y'a plein de choix sur... Quand on va sur les avant-postes. C'est bien ça. Marrage cockpit. Soutes blindées. Tiens je peux les acheter même ici. C'est cool. Je crois que c'est tout ce qu'on a débloqué en fait. Bon. Bon 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 bon. Euh... Ben y'a rien. Non y'a rien. Tiens je vais peut-être mettre des hublots en plus. Y'a rien. On va le construire sur notre vaisseau. Bon bah du coup je suis de retour avec Sarah. Euh... On va peut-être prendre Barrette pour changer un peu. Voilà très bien. Ouais. On va peut-être changer un peu les gens. Donc bah c'est triste. Histoire un peu triste. On a... Ouais. On a perdu Sam. Euh... Je crois qu'il manque des gens et leur Lynn Sarah. Euh... Il manque Barrette. Oh putain il faut aller les récupérer de nouveau. Ah... Ils doivent tous être à la loge. Attendez. On va aller les récupérer pendant qu'on discute. Euh... Donc ouais. Faites un choix. Faites un choix. Euh... Ouais on va retourner à la... Ah bah tiens c'est pas fini exactement. On doit retourner à la loge de notre poisson. Euh... Je peux pas choisir. Ouais bah oui du coup il faudrait retourner peut-être à Nouvelle Atlantis pour voir ce qui s'est passé. Parce qu'il y a quand même eu une attaque des Astriens. Donc j'imagine que maintenant tout le monde est au courant. Hein ? Quand même. Donc euh... On va voir ça. Mais ouais. On a perdu ça. Peut-être qu'on va pouvoir le faire revivre. J'en sais rien. Il paraît qu'il y a d'autres NPC qu'on peut recruter. Genre en faisant des... Le mieux apparemment serait les... 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 Les choses de faction. Donc euh... Ouais on va essayer de faire ça. Ouah... Le bordel. Quoi c'est là-bas ? Ah bah putain. Ah bah putain. J'espère qu'on est pas dans un état euh... Qu'on peut pas... Qu'on peut pas changer. Parce que sinon euh... Bah sinon ça me fera un peu chier en fait. Genre que j'ai trop avancé dans l'histoire. Et du coup on est bloqué. Enfin déjà d'avoir Sam en moins ça me fait un peu chier. Je vais réfléchir. Est-ce que... Est-ce que je reviens en arrière ou pas ? J'en sais rien en fait. Ouais ça a l'air de bon. Après techniquement pour avoir perdu Sam euh... Ça me fait un peu chier mais bon vu qu'on a avancé dans l'histoire. Enfin voilà quoi. C'est des... Des choix. Des conséquences. Et puis bah voilà je... Je les joue. Y'a pas de... Y'a pas de problème. On attendait pas vraiment de problème. Par contre on avait pas la fille... Sora je crois. La fille qu'on a récupéré sur la planète. Elle était pas à la loge. Alors peut-être parce qu'elle est pas dans l'histoire en fait à ce moment là. Vous vous rappelez la fille qu'on avait sauvé ? Euh... L'enfant de l'équipage de Sarah. Là elle doit sûrement y être maintenant j'imagine. Les affaires de vos compagnons Samco ont été déplacés au sous-sol de la loge. Ah bah voilà. Le personnel me fait voir c'est ouf. Non mais ça va donc vous récupérez les choses quand même. Ça va ils sont... Ils ont pensé à ça. Ouais. Donc ça c'est ce que je lui avais donné. Et du coup aussi y'a la tenue. Et les tenues c'est important. Ok. Ça c'est une bonne chose. Ils ont pensé à faire ça. Ça c'est vraiment cool. Ça fait plaisir. Donc vraiment vous perdez... Je vais regarder les vitaux de tous pour des signes de continuellement trauma. Je sais. Regarde. Nous tous nous sentons que nous avons été coupés dans la terre un mille fois. Mais je pense que j'ai quelque chose. Je suis sérieux. Si je peux. C'est un moteur de jeu ça. Percevoir l'unité se fermer. Fenêtre pour regarder. Parce qu'il nous a arrêté. Parce qu'il nous a arrêté. C'est que nous étions plus près à ça. Le truc est, j'ai déjà entendu ce mot. C'est un concept important dans le discours de Keeper Aquilus. Le Président ? C'est le Sanctum universum qui va blesser notre petit crusade de discovery ? Ça ne peut pas être une coïncidence. Le Sanctum a toujours pensé que les réponses sont dans les stars. Regarde. Je sais que c'est le plus long de coups et le plus grand coup d'faite que je pouvais nous tous demander à prendre. Mais... Pourquoi ne pas parler avec lui ? Vous avez raison. La conscience est trop belle pour passer à côté. Il n'y a pas de mal à recevoir plus d'informations. Une visite à le Sanctum peut être assez éloignante. Merci. Je sais qu'il n'y a pas de mal à faire, mais quelque chose de ce qui se sent bien. J'ai rencontré là-bas. C'est bon. Nous pouvons payer pour fixer les dommages. Mais... quelque chose est déjà réplaisable. Il y a un peu de sens encore. Quand quelqu'un est mort, il y a un troupe dans la Lodge où il y a... pour inventer tout notre équipement et d'autres conséquences. Merci pour m'aider avec les artefacts. Ça marche. Je n'aimerais pas agir un peu de Helium dans la fringue. Non, attends. Est-ce qu'ils sont revenus maintenant ? Est-ce qu'on est reparti genre... Comme avant ? Oui, c'est bon. Barrette, André, Ja. Je ne sais pas où elle est, mais elle est à la Lodge apparemment. Ok, on est bon. Donc du coup, on n'a pas... Ah ! On a dû perdre en cargaison. C'est qui qui a l'augmentation de la soute ? Je ne sais plus. Alors, Vasco retourne au Kraken. Toi, les fusions à Neutronix, ça met plus 1 dans votre moteur. C'est vachement bien. Sarah, là... Les... Les... Les lasers, ça c'est les armes à L. Les rayons à particules, c'est pour le vaisseau. Le système d'armes à particules. On va mettre Sparet. Et normalement, après je ne peux plus. Ouais, je suis max. Ok. Sarah, est-ce qu'elle peut être... Ouais. Alors, je crois qu'il y a un bug. Tout le monde a ça. Sarah... Parce que là, on est à 4 en fait. On a Vasco 1, la spécialiste qu'on avait acheté sur Néon. 2, Barrette 3, Sarah 4. Et qu'on est à 3 sur 6, vous voyez. Donc, je crois qu'il y a un problème avec Sarah. Sarah, elle n'a pas l'air de compter. Donc, euh... On va la désaffecter parce que je ne suis pas sûr qu'elle compte. Ou qu'elle fasse peut-être bugger les autres et tout. Donc, on va rester comme ça. Parce que si je prends quelqu'un d'autre, vous voyez que ça me dit non. Mais il y a que Sarah. Sarah, elle a l'air de pouvoir tout le temps venir en fait. C'est ça qui est bizarre. Mais, euh... On ne va pas le faire. Euh... Donc, ça c'est bien. Il y a Barrette avec nous. Adreja, t'es là. Tout le monde... Je ne suis pas sûr quand les choses se sentent mieux. Mais nous n'avons pas été attaqué de nouveau. Je suis toujours capable de porter un extrait. Ou deux. Ou trois. Ok, ok. Tu marques des points, je t'aime bien. Je t'aime bien. Est-ce que tu veux le chapeau de cow-boy ? Tenue de Sam Co. Ah, on l'a récupéré. Santé plus 10. C'est pas mal. Nous, on a ça à la place. Mais... C'est pas mal. Tiens. Et... Ah, tiens. Je peux leur donner des... Oui, je peux leur donner des neuroboosts et tout. Putain, ça tue. Voilà. 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 Tout le monde fait partie du même groupe comme ça. Je trouve que c'est plus cool comme ça. Après, Adreja, elle avait déjà une tenue un peu noire et tout. Un peu comme nous. Donc c'est pas... Ça va. Mais ouais, pour le moment, vous allez tous être comme ça. Euh... N'oubliez pas de nettoyer, merci. Vasco, je suis tellement... Je suis tellement déçu qu'on puisse pas le pimper pour le moment. Comme dans Fallout. Ce serait trop bien. Ah oui, elle est là. Ouais, non. Non, elle faisait pas partie en gros de... De l'histoire. Par contre, la fille de Sam, elle est où ? Genre, euh... Genre, on en parle plus, ça y est, elle a disparu. Je me demandais si vous n'auriez pas du travail pour moi. C'était tout à fait dans mes cordes. Je me demandais si c'est quelque chose que vous n'avez pas. Je voudrais tester cette théorie. Mon Staryard a beaucoup de problèmes de notre prochain projet off the ground. Je veux quelqu'un capable et décisive pour entrer dans la direction correcte. Interesseur? C'est un enthousiasme. Je savais qu'il y avait une raison que j'ai choisi de vous aider à ce projet. C'est un nouveau bateau. Nous voulons diversifier notre fleet. Maintenant, je ne sais pas pourquoi les gens que j'ai payé très amoureux pour arriver à des nouveaux designs ne semblent pas de sortir de la phase R&D. Et franchement, je n'en ai pas. Je veux juste quelqu'un, vous, de venir là et de leur montrer comment c'est fait. Je comptais sur moi. Je ne savais même pas qu'on pouvait prendre des missions de lui comme ça. Jules de Gante, que vous êtes en train de prendre. Ils seront tous instructés à vous écouter et à suivre votre direction. J'espère des grandes choses de vous. Donc, je suis heureux de voir ce que vous avez réussi à délivrer. Je ne crois pas que vous me laissez. Je ne sais pas. Je ne sais pas. que ce que je fais normalement dans un Fallout et tout ça. Dans les vidéos, c'est plutôt de l'histoire principale ou des quêtes assez importantes. Comme ça, il y a toujours de l'action et des choses qui se passent. Donc, je trouve que c'est toujours plus intéressant de regarder des choses comme ça. Après, en stream, je fais pas mal de secondaires et je me balade. Mais, ouais, j'avoue que je me suis un peu moins égaré. Mais, oui, on peut aller plus ou moins n'importe où et faire ce qu'on veut. Mais, ouais, c'est cool. Bon, on va s'arrêter là, du coup. Unité ! Parlez au Prévost. Le Prévost, il est où ? Il est là. Qu'est-ce qu'on fait ? On va lui parler. Si il est là, on va lui parler. Le Prévost, on lui a pas déjà parlé. C'est pas le mec qui était bloqué dans son endroit, là, avec des robots et tout ça. Je crois. On va peut-être lui parler. Après, ça va durer un petit moment. On va peut-être lui parler et voir ce qu'il se passe. Eh, faut regarder le bon côté des choses. Il nous manquait une tenue. Maintenant, on a une personne en moins. Donc, du coup, on a le nombre de tenues. Voilà. Tenue de vigile, je parle. C'est quoi tes parents ? Ta mère est toujours en train avec ce jardin de l'Azalia ? Non, elle a l'impression que c'était un peu plus tard. Elle a dû ajuster les niveaux de pH dans le sol. Mais, Keeper, je n'ai pas venu d'accord. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans vos minds ? Nous voulons parler à l'unité. Oh. Oui. Comment l'humanité vient ensemble. Comment nous aimons nous aimer. Même si notre univers devient encore plus complexe. Ce n'est pas exactement ce qu'on veut dire. Keeper, quand vous parlez de l'unité, Eh bien. Ça veut dire quelque chose d'autre ? Quelque... secret ? Peut-être que vous devriez parler de ça à l'intérieur. Aquilis m'a aidé à travers des temps difficiles. Ok. On va faire ça parce que c'est tout sur... Jamison donc... D'accord. Vous ne m'attendez pas du tout quoi. Viens ici, Sarah. Ah, maintenant que nous avons un peu de privacité, pourquoi ne pas me dire exactement ce qu'est-ce qu'on a pensé ici ? Tout a commencé avec la découverte de ces anomalies, les artefacts. Ils sont comme rien que nous n'avons jamais vu, Keeper. La distorsion gravitation. La séquence de l'audio harmonique. La séquence de l'énergie de l'identifiable. J'ai appris la moitié de ça. Donc, ces choses-là sont utiles. Même dans votre expérience ? Il y a toujours des ministres qui semblent à défermer notre compréhension de l'univers. Au-delà de la pensée rationnelle, nous entrons la vie comme un acte de la confiance d'un autre. Il n'y a pas de confiance en nous. Il n'y a pas de façon de savoir qui nous devons devenir, et pourtant, le risque est fait en même temps. Donc, vous avez poussé dans l'inconnu, sans savoir où ça te prendrait. Et ça vous a apporté ici. Nous sommes conscients que nous en attendons beaucoup, mais nous espérons que vous puissiez nous aider. Je n'ai pas besoin d'un serment prévu, j'ai besoin de réponses. Et je pense que je peux aider. Si vous voulez trouver votre chemin dans l'inconnu, pour un peu plus longtemps, je peux vous donner un chemin pour découvrir la signification. Il y a une vie ancienne, beaucoup plus ancienne que l'universum Sanctum, de quelqu'un qui a passé les systèmes étrées et a vu tous les côtés. Ce Pilgrim a dit qu'il a trouvé la vraie signification de l'unité. J'ai toujours pensé que c'était une parable pour essayer de l'humanité ensemble, mais peut-être que c'est plus. J'ai besoin de fées, Prévopad, de comptes à dormir debout. Je comprends que vous avez des doubts, mais passez-moi juste un peu plus vite. Dans ma histoire, les Pilgrims ont rencontré les fondateurs de l'House de l'Enlightenment et l'éthigmatique culte de l'Evaronne. Et il lui a donné les deux parties de la vérité. Puis il va à son dernier lieu de restreur pour vivre le reste de ses jours dans la contemplation de l'Infinitum Addendum. Son addition ou contribution à l'Infinite. Mais, qu'est-ce que si la histoire n'est pas une métaphore, mais un code ? Une façon de trouver le Pilgrim encore. Ou au moins, son grave. Matanda Infini, c'est une expression bizarre, très spécifique. Oui, quelque chose doit être là. Je ne peux juste pas mettre ma main sur ça. Peut-être que la réponse sera claire quand nous avons plus. L'House de l'Enlightenment et Varun ont des versions de cette histoire. très bien, j'irai leur parler. L'Enlightenment travaille à l'House ici, à New Atlantis, en aidant les pauvres citoyens à trouver une meilleure vie pour eux-mêmes. Les worshipers sont plus enigmatiques. Mais il y a une zéloite qui a été capturée récemment pour attaquer les vols de l'U.C. Je l'ai visité plusieurs fois. J'espère qu'elle sera capable de vous parler aussi. aussi. Je vais rester ici avec le keeper. Nous devons s'arrêter. Et je n'aimerais pas lui demander quelques questions. Ça marche. En route. Je ne fais peut-être pas super sympa avec mon casque. Il n'y a pas mieux de toute façon. Enfin, j'aime bien le casque. Bon, Sarah, on peut y aller. Elle a bien fait le creeper derrière, comme ça. Allez, on va s'arrêter là cette fois. Par contre, j'étais en train de me dire, vous vous rappelez la mission avec les créatures qui viennent au bout d'une centaine d'années ou plusieurs centaines d'années. Je ne sais plus exactement. C'est quoi ? Je ne me rappelle plus de ce que c'était. moi. Par là, l'agence. Je ne sais plus où est-ce que c'était. Capitaine Marquez, Lachuan, Luthis. Alors, c'est maintenant dans activités. Je ne sais plus. On a beaucoup d'activités. C'est une horreur. Je crois que il y avait la personne aussi, le mec qui était emprisonné, mais pas vraiment. Vous savez, le père de de l'autre. On n'en parle même plus de l'autre en plus. Et il nous demandait de trouver quelqu'un en fait et de la ramener mort ou vif la personne. Donc, je suis en train de me demander ça aussi si on ne peut pas le faire. Mais bon, ça sera pour plus tard. Je pense que je le ferai peut-être en stream et tout ça. Je garderai unité pour les vidéos et je ferai le reste en stream. Je veux bien faire ça genre sous leur nez. Il y a plein de trucs à faire de toute façon. Il y a plein de trucs à faire. En tout cas, c'était une bonne avancée dans l'histoire. Je suis content. Vous avez bloqué des trucs. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.